7h55, Philippe Arnaud Gaillot, président des Jeunes Sacrécultures, est donc resté pour votre chronique. Oui, bonjour Arnaud. Jeudi, vendredi, nous étions en délocalisation à Reims. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en délocalisation à Paris. Toujours chiant de travailler extérieur. Vous étiez déjà venu le 23 janvier. Vous avez d'ailleurs votre place de tracteur attitrée au parking RTL. On ne s'est pas emmerdé, on a juste jumelé deux places handicapées. C'est pile l'état du... S'ils veulent la récupérer, on organisera un combat fauteuil roulant contre tracteur. Arnaud, le président des Jeunes Agricultures est venu nous dire que... Indochine. Jean-Louis Aubert, quel talent ! Quand vous étiez venu en janvier, Arnaud, les agriculteurs étaient en colère contre les industriels, les distributeurs, l'Union Européenne, Gabriel Etat, les Macron. Et aujourd'hui, vous êtes en colère contre les industriels, les distributeurs, l'Union Européenne, Gabriel Etat, les Macron. Mais nous sommes en mars, donc rien à voir. Contexte totalement bouleversé. La colère paysanne persiste. Dis donc, je les trouve bien impatients, moi, les agriculteurs, pour des gens qui attendent souvent 35 ans pour avoir leur premier apport. Mais bon ! Oh non ! On le redit ! Arnaud est éleveur de vaches laitières et de génies. C'est propriétaire, entre autres, de la vache qui rit, de la vache milka, et producteur de céréales, dont Chocapic, Choco Trésor et Miel Pops. Arnaud, vous remontez à Paris pour être re-reçu à Matignon. Et j'ai calculé, en cumulé, vous avez passé plus de temps à Matignon qu'Edith Cresson. Et là, pour l'instant, vos vaches sont en autotraite et se démerdent. Les filles, je reviens ! Bon habitude ! Dois-je rappeler qu'Arnaud Gaillot vient du doux, et on en profite pour saluer ses habitants, car on a été merveilleusement accueillis là-bas. Oui, la petite pointe d'accent, apparemment, de l'Arnaud. Alors, on est encore heureux qu'ils nous ont bien accueillis, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient des touristes. Un peu comme les conquistadors. Ils ont touché nos étapes. Je pense qu'ils nous ont pris pour des demi-dieux. Oui, c'est ça. Non, sérieusement, c'est une émotion particulière. En plus, j'aime le doux. Et puis, on sait surtout qu'on ne les reverra jamais. On va peut-être y retourner. C'est comme les invités de rendez-vous en terrain connu. Tous les invités, là. Murel, du Robin et de Chialet, disaient Non, je ne veux pas partir ! Avec les imbases de Nabibi, on se reverra, promis, non ? Frédéric Lopez ! Bon, après 10 mètres, allez, vivement la douche. J'espère qu'ils ne m'ont pas foutu la gale, c'est crasseux. Alors, Amandine, j'ai bien écouté l'interview. C'était super, parce que vous faites un super état des lieux de la situation. Mais avec toujours cette petite tendance à mettre de l'huile sur le feu, qui est assez féminine, finalement. Elle est en train de remonter, notre invitée contre le gouvernement. Vous êtes déçus, Arnaud ? Bah si, vous deviez voir Macron et c'est Attal. Bah si, vous êtes déçus. Dans le taxi, ils vont vous dire que ce sera juste un thé avec Brigitte. En arrivant devant, ce sera juste une rencontre avec le Labrador Nemo. Si, Macron se fout de votre gueule. Allez, bah, qu'il vous pisse dessus, carrément. Alors, en journaliste interviewveuse, elle est super, Amandine, mais en thérapeute de coupe, je serais nus. Pardon, Christine, vous voyez bien que vous sortez avec un con. Sylvain, vous êtes un gros naze. Non, mais pardon, elle mérite mieux que ça. Puis, respectez-vous, respectez-la. Puis, elle m'a dit de ne pas le répéter, mais pardon, le micropénie, moi, je ne serais pas resté. Ça fait longtemps que je me serais barré. Ça, c'est notre avant-hier vrai, c'est que vous connaissez de mieux en mieux le monde agricole grâce à RT. On est allé sur le terrain, au salon de l'agriculture, en deux heures. Et c'est magnifique, cette relation entre ces hommes et ces animaux. En tout bien, tout honneur de jour. Et olfactivement, le salon de l'agriculture, c'est un voyage. C'est du concentré. En rentrant, on a quand même frôlé l'AVC. Moi, j'aime les parfums méditerranéens. Je mets un jardin à citerre d'Hermès. Il y a du bois d'olivier et de la pistache. Dans le salon de l'agriculture, il n'y a pas que de la pistache. Je ne sais pas si les spots sur les bouses, c'est une bonne idée, en fait. C'est comme des bougies au caca. Alors, on souhaite bonne chance à votre syndicat agricole. D'ailleurs, les syndicats agricoles, ça fonctionne comme les syndicats de fonctionnaires. C'est amusant, parce que l'agriculture et le fonctionnaire, vous faites tous les deux 18 heures. Mais eux, c'est par semaine. Vous, c'est par jour. Alors, la clé du succès de la grève, c'est toujours la nuisance. Un urgentiste réanimateur qui fait grève sera toujours plus impactant qu'une secrétaire de mairie de l'Office du tourisme de Barlejeu. C'est sûr. Alors, Arnaud, on y croit. On a bon espoir que le gouvernement agisse vite et permette aux agriculteurs de vivre dignement. Je déconne, dans deux mois. Non, sérieusement, on vous aime bien. En plus, on espère que vous n'aurez pas à revenir pour vous et pour les agriculteurs et pour nos deux salariés handicapés qui veulent quand même se garer sur votre place où il y a votre tracteur. Ils sont obligés de venir à RTL sur l'autoroute, le périph. Ils habitent dans le 77 à 55 bords. Ça leur fait les bras, quoi. Ça leur fait les bras. Je vous en prie. Je reviendrai. Oui, absolument. Je reviendrai. 8h35. Merci d'être resté avec nous. Merci à vous. Bon travail et bonne journée. RTL, il est 8h.